hello les tadoudiens nous voici encore une fois pour une nouvelle vidéo donc j'espère vous allez toujours bien même si c'est pas le même jour et juste pour transformer cette petite pochette voilà donc c'est un sac en livrerie un sac pour les livres la lecture d'été dater de l'an dernier je crois voilà et donc merci monsieur gallima pour le transformer en page de junk alors j'ai déjà fait celui du junk fleur papillon je vous mets sur mes mains pour vous le montrer alors il est là le voici le voilà alors ça se présente comme ceci il y aura la couture là seulement d'autres pages évidemment pas le milieu du jeu donc c'est pour ça j'ai fait assez lâche de chaque côté sur le dessus j'ai fait juste un petit collage avec des petits papiers comme ça des petits papillons un petit espace pour y glisser une carte un tag ou tout autre chose voilà donc quand on ouvre là nous avons deux petites pochettes parce que sur cette grande pochette j'ai séparé avec un morceau de cartonnette voilà comme ça ça me fait deux petites pochettes pour l'ouvre là j'ai collé un petit éphéméra comme ceci voilà j'avais passé là donc on a des bandes voilà 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 comme ça et là donc encore une pochette évidemment là j'ai gardé le rabat je vais vous montrer parce que je vais faire pareil de l'autre côté j'avais fait deux petits trous pour y mettre les petits embellissements que nous avons fait ensemble voilà et donc là ça nous fait une petite mini pochette un truc pour coincer quelque chose alors soit je pensais à soit une petite carte carrément voilà 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 donc on va faire ça donc je vais vous montrer en gros comment j'ai fait ma pochette alors celle ci je voulais la garder donc l'autre j'avais lié comme ceci et là j'ai envie de faire l'inverse c'est à dire que de garder ça à l'intérieur donc je vais déjà découper les hanses parce que elles ne me servent à rien voilà hop là que je mets de côté hein parce que là en l'occurrence elles ne me servent à rien mais ça peut toujours servir du papier assez épais donc pour faire des petits embellissements je pense que ça peut être très bien sympa voilà alors je vais enlever ces petites bandes parce que j'aime pas trop l'effet cranté donc l'effet cranté déjà donc vraiment sur 5 mm à peine voilà sur toute la longueur voilà donc des deux côtés et puis là c'est pareil on va enlever à peu près 5 mm pour pouvoir y glisser donc faire comme une petite pochette donc là c'est pas très droit M. Gallimard il fait pas ses sacs droits aussi voilà est ce que ça va voilà donc c'est parfait donc là ça je pense qu'on en aura pas besoin on va le ranger alors là je vais déjà coller l'intérieur de mon sachet parce que là ça fait une double pochette donc je vais mettre de la colle ici et ici pour avoir juste cette pochette là alors je sors ma colle donc colle blanche vous la connaissez je vous l'ai déjà montré plusieurs fois c'est le pot où j'achète au magasin de bricolage voilà là il est dilué avec un petit peu d'eau pour que ce soit plus plus fluide voilà mais sinon on peut s'en servir tel quel donc je mets ma colle là hop hop et également ici sur mon revers voilà ma petite spatule voilà comme ça ça m'a fait juste une pochette là et au moins c'est pas mal ensuite je vais replier donc on va bien plier comme ça avec le plier noir ça sera peut-être pas mal non plus si vous en pensez voilà et donc on va décorer nos pages donc là ça sera l'intérieur une pochette là je sais pas je pense que je vais faire également deux pochettes comme j'ai fait sur le premier alors est-ce que j'ai assez de papier je sais pas trop oui je vais prendre un papier beige d'habitude je prends des chutes mais là ça sera un morceau voilà ça sera parfait comme ça donc oui j'ai rangé le masico je crois peut-être pas dû mais bon voilà donc la taille elle est de combien bon on va prendre 13 pour que ça rentre un petit peu je vais garder la largeur on va déjà commencer par ça hop 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 donc j'ai dit 13 13 c'est ici hop 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 et voilà donc pareil je vais mettre on va mettre un petit peu de colle juste sur les bords de ma feuille et de le glisser pour la glisser hop 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 de chaque côté voilà et donc je vais juste la glisser et maintenir et la maintenir un petit peu pour que ça tienne bien alors là je pensais faire mon jack plutôt couture donc j'ai sorti des petites images et donc je vais me servir de ça donc ça c'est une image que j'avais imprimée j'aime bien cette couleur là donc c'est la couverture de patron donc je vais juste la découper grosso modo voilà et la coller juste dessus après effectivement je viendrai y coller plusieurs petites choses mais là je vais faire juste l'essentiel avec vous on verra prochainement ce que l'on peut y faire alors là c'est pareil donc là c'est du papier 60 grammes donc c'est papier très fin donc je pense que ça va peut-être hop hop là on ramasse bien la colle hop voilà j'aime bien cette spatule finalement hop on va coller son petit papier hop 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 voilà donc ça c'est pour le dessus on va faire l'intérieur et bien on va en coller un autre peut-être alors j'ai plutôt envie de coller un petit morceau de papier de livre voilà d'abord et puis un petit morceau peut-être qu'est-ce que j'ai d'autre je regarde voilà j'ai ça c'est pareil c'est sur du 60 grammes donc je vais découper également un petit morceau et le coller à côté donc là on va coller ce petit morceau de livre hop voilà voilà hop là ça aussi voilà là là on collera après bien sûr là c'est juste la base donc après je décorerai autrement un petit peu mieux également donc avec peut-être un petit peu de dentelle et compagnie de petits rubans des petits éphémérats que j'aurais fait donc là on va le mettre comme ça hop là de la colle sur son petit papier donc voilà donc voilà pour vous ça donne un peu ça donc il suffira après de rajouter des petites bricoles mais bon pour l'instant j'aime bien là c'est pareil je vais peut-être le laisser comme ça dans un premier temps comme ça et là donc là j'avais coupé une petite bande voilà avec effet couture donc j'avais choisi un Vichy jaune parce que je voulais y ajouter je ne sais pas trop cette petite dame voilà que je vais découper également je vais découper après je vais d'abord coller mon papier Vichy jaune voilà on va le mettre plutôt sur la bande il y a de la colle partout c'est pas grave hop là voilà j'essaie de bien positionner son petit papier je trouve que l'effet couture rouge là était assez sympa donc c'est pas marrant et donc je vais découper ma petite dame c'est pareil c'est aussi sur du du papier 60 grammes ce que j'aime bien pour des papiers fins alors je sais qu'il existe du 50 grammes c'est pareil chez Clairefontaine mais j'en ai jamais trouvé enfin bon en même temps il doit être très cher c'est déjà le 60 grammes c'est pas donné mais je trouve que c'est un peu plus fin bon c'est sûr que c'est plus fin que le papier qu'on se sert pour imprimer certains documents qui sont souvent 80 ou 90 grammes mais je personnellement je trouve ça sympa ce papier un peu fin pas aussi fin que du papier de soie évidemment mais ça suffit pour des petites choses comme ça pas besoin d'être très épais et puis ça se prête bien hop là hop je trouve très marrante avec sa petite blouse à rayures petite robe blouse très sympa j'aime bien le principe des couvertures de patron ça j'en ai imprimé pas mal j'en trouve pas mal donc ça permet un peu de les avoir dans un petit format on va faire les bras aussi parce que là d'âme on a encore un petit peu ici voilà qu'est-ce que j'aime mes ciseaux je vous dis que ça je vous le dis à chaque fois mais franchement ils sont vraiment au top mes petits ciseaux voilà voilà et on va la coller impeccable elle tient super bien donc là je mettrai peut-être quelque chose en bas donc je vais la mettre dans un peu plus haut que voilà je vais la mettre dans le haut je veux dire voilà on s'en moque je vais mettre directement la colle là-dessus j'essuierai avec ma petite lingette après je dois avoir une lingette sur le côté donc ça sera parfait on va faire les jambes de la dame et la colle partout c'est pas grave hop là et voilà donc déjà elle a les bas qui plissent voilà donc déjà on va mettre tout ça comme ça voilà ça donne ça alors là effectivement il y aura sûrement une autre page après il y a donc cette page à faire également donc alors qu'est-ce que je vais pouvoir mettre j'ai ça encore qu'est-ce que j'ai d'autre j'avais une page ça c'est ce que j'avais fait une fois hop là j'avais imprimé je pense qu'on vaut peut-être celle-là oui avec les ciseaux là allez elle est un peu plus épaisse donc ça va être parfait on va pouvoir bien le coller également donc là c'est pareil je pense que je vais garder le tour un petit peu je vais garder jusqu'ici hop là on va reprendre mon ramassigo décidément je pensais ne plus en avoir besoin comme quoi il faut pas les ranger loin hop donc qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit ici hop 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 et voilà on va prendre cette petite partie avec les petits ciseaux c'est pareil c'est pareil ça sera à décorer à nouveau comme ça on peut y remettre plein de petites choses dessus également c'est du papier c'est mes papiers de ma collection personnelle ça m'amuse de faire de temps en temps des petits papiers perso comme j'avais fait pour le papier la collection Coca-Cola j'avais fait une collection un peu de couture donc et voilà donc après il restera plus que décorer nos pages un peu plus évidemment donc là c'était vraiment le basique après il y aura des petits éléments à rajouter des petits peut-être des morceaux de dentelle ou je ne sais quoi d'autres d'autres petites bonnes femmes là pareil alors là je l'ai laissé comme ça donc je pense que je vais coller également ici pour faire un petit plus là donc on va coller tiens je vais le faire maintenant je vais mettre du double face alors mon double face il est un peu épais donc c'est assez sympa ça fait un peu il faut faire du 1 mm donc du coup c'est facile à glisser quelque chose dedans j'avais trouvé ce sac assez marrant pour faire une page plutôt que vous savez on a des enveloppes on a des trucs comme ça dans nos junk donc j'ai déjà une enveloppe mais je trouvais que le sac déjà avec cette couleur était très 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 sympa ce qui ne gâche rien n'est ce pas alors il est bien mais il faut pouvoir enlever la petite pellicule rouge et voilà donc là il est dans un autre sens et normalement on va pouvoir y glisser impeccable qu'est-ce que vous en pensez voilà donc ça c'est à finir c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait quand même faire des trucs sympas avec un simple sac papier même avec soufflet et revers voilà bon c'était un petit peu long je suis désolée mais bon écoutez j'espère que ça vous a plu voilà moi franchement je suis assez fan de cette utilisation de de sac papier voilà donc encore une fois je vous souhaite une bonne fin d'après-midi prenez soin de vous prenez soin des autres mais surtout surtout amusez-vous à bientôt c'était Tadoun bisous bisous